coucou alors je vais faire une petite carte et en même temps je vais tester les deux pour la glossine à créer que j'ai comment que j'ai trouvé chez nose alors c'est des petites cartes toutes faites parce que j'ai pas le temps et je suis déjà tellement pas douée en carterie voilà au départ elle doit ressembler à ça avec un petit rouge gorge enfin non un oiseau bleu et jaune donc un bleu jaune gorge comment au départ c'est ça c'est très shabby j'ai tout prêt découpé concrètement je suis quasiment sûr que ça ne va pas ressembler à l'original je l'ai gardé pour l'avoir en tête puis ça dans un petit journal ça peut faire un petit éphéméra sympa et on va essayer de la monter ensemble et de voir ce que donne l'effet glossy l'effet nacré là dessus alors déjà pour commencer moi je vais rhabiller alors toujours avec un truc que j'ai chez nous en me demandez pas quand il prix parce que j'ai même pas pris la dessus cette petite bande de dentelle bleue là où elle est jolie et où elle était intéressante c'est qu'en fait elle a le ruban satiné au milieu et là du voilage donc moi je vais déjà choisir de la mettre au milieu en fait on va enlever la base de cartes base de cartes et du c'est les cartes linen en action les cartes métalliques un peu et je les prix crème donc ça c'est pareil je vais l'enlever et ce qu'on va faire c'est qu'on va coller à c'est intéressant là le rebord il ya du métal dedans pour que la bande se tienne et qu'on va déjà commencé à coller à peu près au milieu donc comme je vais recoupé ou le milieu neuf voilà c'est ici le milieu donc pour coller je vais pas me casser la tête je vais prendre la souris action puisque de toute façon ça sera derrière et que probablement je montrerai en je montre je montrerai en volume me connaissant alors hop 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 et je dois faire trembler la table parce que c'est un alors mieux j'ai dit ouais ici pour lui c'est parfait voilà et en plus avec ce petit côté fils métallique à l'intérieur ça permettra à la dentelle de bien se tenir voilà qui fait que quand je retourne on lala ça fait joli ça rajoute ça rajoute au côté chat biff et c'est vraiment un joli mais pas quelqu'un qui adore qui est dans le chabilly sur elle m'excusera pas avoir fait une belle carte parce que là pour le coup je suis pas du tout en avance elle va revenir de vacances et aura rien de prêt donc le nacre et je voulais mettre il déjà sur ce fond là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va coller ce que je colle en volume oui je vais coller en volume alors j'espère que ça ne défendra pas le la petite cartonnette fleur au cas où ça déforme un bas vous savez quoi tant pis ça garderait ça fera enfin voir changer très ça fera partie de mes tests ratés c'est pas le bon ciseaux voilà et voilà ça c'est bon ensuite je vais prendre la fameuse astuce du capuchon du capuchon bique très très utile alors voilà et on placera je pense je ne sais pas regarder c'est comme c'est fait pour être sur des peintures à mon avis ça sèche ça besoin de temps pour sécher mais comment alors je sais pas ce qui se passe avec ce scotch 3d j'ai pas dû tomber sur le bon rouleau action mais papier qui reste bon bref et je vais regarder le temps de séchage c'est si ça se trouve ça va mettre plus de temps que déjà un glossier normal on va y mettre quoi accessoires rouleaux nettoyage à l'eau mode d'emploi laisser sécher 30 minutes oui mais on va pas faire 30 minutes 1 les amis donc on va essayer celui ci un effet n'a créé et l'ouverture la languette voilà on va prendre un pinceau j'avais déjà préparé et on va voir ce que c'est que cet effet n'a créé donc sur l'idée je vais refaire toute la cartonnette envoyé je vais pas en mettre des masses parce que en toute logique cet effet n'a créé c'est pour des meubles des objets c'est certainement pas fait pour être sur du papier ou même c'est un peu plus cartonnette parce que c'est des die cuts tout fait va monter je pense pas que ce soit une raison pour en mettre 15 tonnes alors hop je vais peut-être une petite pause comme ça et je reviendrai dans la meilleure qui aura dû être qui devrait être le temps de sèche normal temps de séchage alors je suis en train de me dire ça plus faire glossier que n'a créé qu'est ce qu'ils entendent par n'a créé ou juste ça c'est là ça va être ma grande question n'a créé normalement pour moi s'il ya plusieurs effets fin ça donne un effet irisé on va dire alors si on se met à la lumière ça va faire un effet glou si cette histoire ah non je vais en mettre une petite couche vous savez quoi quitte à tester testons bien enfin comme j'ai pas voulu mettre une grosse couche mais voyez la grosse couche parce que l'eau franchement hop donc on sait une vidéo comme je ne sais pas accélérer vous allez me regarder jouer à la peinture voilà je fais ça parce qu'il ya rien ce soir avant le feu d'artifice rien du tout à la télé c'est lamentable vive l'été bon voilà regardons ensemble à contre jour ouais bon à voir ce que ça va donner une fois que ce sera sec voilà ça c'est déjà pour l'effet n'a créé donc les faits ça se nettoie à l'eau ouais mon pinceau et ouais ça devrait aller à tremper donc alors on va laisser déjà sécher ensuite par dessus donc moi je voulais pas du tout faire un montage que eux nous présentent garder ces deux petites bandes là par contre ça si donc on allait coller tout de suite et forcément à tête que je prépare mes cols quand même à l'avance parce qu'à chaque fois je vous fais le coup de ah ah mais non il y en a pu et je peux pas ah je suis vraiment quand même une grande fan de colle blanche pour tout ce qui est papier quoi parce que ça se rattrape toutes les petites les autres colle c'est bien gentil mais si ça va ça brille ça brille à côté ça fait pas de cadeau alors je vais le coller à l'envers alors que la colle blanche n'a pas cet effet là c'est ça moi que je trouve bien alors je vais mettre pile en gros coin normalement ça dépasse un peu mais comme je vais pas mettre les mêmes ronds que ensuite ça n'ira pas parce que il mettait des espèces de papillons bleus blancs et bleus que moi je trouve pas très joli et ce qui me plaisait c'était aussi l'aspect jaune pastel jaune donc moi je vais mettre les petits papillons jaune je ne vais pas suivre le modèle au pied de la lettre hop voilà on a déjà ces deux petites bandes bleues ensuite les papillons jaune se trouvent ici et que je voulais pour le coup eux déjà un mètre en volume et de mettre du long glossier le fameux effet glossier donc ce que j'aime en volume ou pas non je les mette à plat parce que de façon après je vais rajouter des perles et des brillants des choses comme ça vous commencez à me connaître s'il n'y a pas de brillant ça va pas trop donc là c'est pas assez pour moi a même si je mets du glossy du ce que je veux pour l'instant c'est pas manque la petite touche de brillant après comme c'est une carte qui veut shabby je peux à la rigueur la faire avec des perles et en plus mon personne pour qui j'envoie adore c'est ce fait perdre ça je vais le mettre à plat aussi et après ce qu'il faut faire en superposition je mettrai les touches de glossy après comme ça je serai une pause et quand je reviendrai déjà j'aurai débarrassé tout mon bazar et vous aurez vraiment à regarder si le glossy a fonctionné ou pas ça donc moi j'avais trouvé ça très joli plutôt que de mettre à une petite carte et voir ce que moi j'aimerais faire c'est là et à celle ci et c'est ainsi j'aimerais bien la remettre en quinquance en dessous au dessus où on voit que ce soit deux choses différentes bien différente voyez comme ça comme si c'était des étiquettes un peu de voyage le fait qu'elle soit pas droite ne me gêne absolument pas comme ça alors on va essayer comme ça tant pis si on voit plus le numéro je me dis que c'est très loin quand même mais comme le téléphone il est en mode celle fille pour que je vois ce que je fais etc je peux pas zoomer en fait ouais j'aime beaucoup et donc lui il va aller à plat comme ça je vous la montrerai de plus près voilà comme ça comme ça là les petits papillons là et par contre faire une embolée de papillons bleus par là bas il va falloir mettre sur le truc un peu nacre que j'ai mis il ne faut pas que je me rappelle mais ça se permettra de mieux coller même encore même encore donc c'est très bien voilà comme ça en bord un deuxième petit papillon bleu par là bas c'est pareil si l'aile elle n'est pas trop collée c'est pas grave de la mettre en volume des fois après ça s'envole ou l'aile elle a trop bougé moi ce que j'aime assez c'est le faire comme ça vraiment comme si le papillon s'envolait alors on peut le mettre celui là là comme ça ce n'est pas exactement le même que les deux gros là sur le côté du médaillon j'aimerais bien moi par contre là il va me falloir qu'ils soient un petit peu mon volume alors après les autres petites découpes je ne sais pas trop ce que j'en ferai je verrai c'est trop donc on va recouper voilà les fennes a créé pour l'instant à contre jour je vois pas j'ai l'impression que c'était fait n'a créé en fait ce que j'attendais de ce produit c'est qu'en fait ça soit transparent et n'a créé et là j'ai l'impression que c'est quand même doré et n'a créé ce qui n'est pas réellement ce que je recherchais au départ donc voilà lui en volume là on est bon là on est bon ensuite on va essayer donc ce fameux un produit version glossy je suppose qu'il faut agiter aussi avant bien remuer avec une baguette avec la brosse lissée je veux pas ce que c'est que ce truc alors allons-y niveau odeur ça sent ouais de la peinture vernis quoi si ça se trouve c'est les mêmes produits vous savez ils nous vendent ça en nous disant que c'est des trucs spéciaux meubles choses machin comme ça ça se trouve ce truc là est déjà du glossy accent sans qu'on le sache la fille qui a un côté parano mais bon alors voyez je vais où oui ça pique fort le nez quand même je vais donc écoutez en apparence les jeux c'est plus liquide que du glossier ça sent plus fort mais ça a vraiment un effet miroir reflet je ne sais pas mais là pour le coup ça ça risque d'être la trouvaille pour moi donc voilà il s'abri comme un miroir ce truc là ensuite je voulais en mettre sur ce petit papillon c'est pas si je vais pas en mettre sur tous les papillons quand même allez soyons fou soyons fou donc j'ai pris un espèce de pinceau je crois que j'avais eu dans les kits enfants action là ça fait du poil du gros poil pas doux du tout voilà un peu plastique mais je crois que pour cette application là c'est pas mal c'est pas mal même du tout bas de toute façon c'est dit je ne sais plus ce que je vous ai dit avec quoi faut l'utiliser ce produit là mais ça va bien ce truc là le trop synthétique mais on croit en fait si vous voulez que je mets de l'eau dessus alors si ça sèche et que ça garde cet aspect ce sera parfait alors ça sent quand même très très fort j'ai le nez dessus ça débouche le nez quand même un alors franchement ça me paraît pas mal alors mais ça on est tout de suite à tremper ça on me referme j'ai pas bien enlevé les trucs les pastilles argentées là qui bouche le pot exprès pour être sûr de pas de limiter la case même si le pot se retourne parce qu'avec moi c'est tout à fait possible que le pot se retourne voilà ce que pour l'instant ça donne donc je couperai je reviendrai tout à l'heure ça sera censé être sec regardez comme ça brille alors là l'effet nacre et on va oublier et l'effet sur les papillons je sais pas si on voit avec la lumière c'est pas flagrant quoi si on voit l'effet glossy assis sur celui ci là à même la regarder là niveau de mon petit doigt là c'est je ne sais pas mais ça ça me fait bien comme effet glossy carrément même par contre l'effet nacré sur le grand truc je vois pas trop même en mettant de profil après faudra peut-être essayer sur divers papiers aussi un là j'ai essayé sur ce papier bon je le pose je le repose je laisse reposer je reviens vous voir d'ici une petite demi heure pour voir si tout ça fait effet bon donc nous revoilà une demi heure après donc l'effet glossy nickel l'effet nacré je cherche encore même à la lumière alors peut-être que c'était pas adapté pour ce papier là enfin c'est nacré mais légèrement c'est pas ce que je voulais autant l'effet glossy c'est bon c'est tout gagné pour le produit libérons la lube non libérons libérons c'est une région glossy c'est nickel si ma foi vous voulez vous trouver dans vos nos ou même dans vos magasins de récolage ce que 250 millilitres c'est quand même plutôt pas mal autant l'effet nacré je cherche encore donc voilà bon on remis ça à la petite carte finie qui ne ressemble plus du tout modèle qui en dessous j'ai le live de clary en même temps je m'étais arrêté pour le regarder là j'ai remis un brillant bien évidemment là où normalement c'était un petit bouton avec un faux brillant photo quoi et voilà donc ça je vais l'envoyer avec ma petite ma petite carte pour chanel la petite carte qu'elle nous a demandé pour son concours 10 sur 10 voilà et ben je vous souhaite une bonne soirée bisous